... Ce premier numéro de Jou de campagne, nous nous retrouvons dans la mythique commune de Yopougon qui demeure jusqu'à présent le bastion du président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui en détention à la haine, nous suivons pour vous la campagne du RHDP et de son candidat Alassane Ouattara. Alors après les villes de Yamsoukro, de Dimbokro et de Bonguanou, aujourd'hui nous sommes dans cette commune, la commune de Yopougon, à la rencontre des militants et nous vous ferons vivre de bout en bout les moments forts de cette campagne. Et tout de suite je vous invite à aller à la rencontre d'un militant. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Votre nom ? Diomandé Mohamed. Vous êtes militant du RDA ou du RHDP ? Je suis militant du RDA à la base mais militant du RHDP. Aujourd'hui vous êtes là dans quel but ? Je suis là pour dire merci à mon président, dire merci pour cette stabilité qu'il a mis dans ce pays, qui était en guerre et le climat apaisé qu'il a instauré dans ce pays pour les affaires et pour l'avancement de la jeunesse. Pensez-vous que ce soit le meilleur parti, la meilleure personne qui puisse, le meilleur choix actuellement pour la Côte d'Ivoire ? Je vais vous dire, en toute franchise, c'est le meilleur choix. Parce que lui, il n'est pas là dans les promesses. Avec lui, il n'y a pas de promesses. Avec lui, il y a les résultats. Et les autres, c'est des promesses. Lui, il a déjà fait ses preuves, il l'a déjà bâti. Merci. Alors, chez téléspectateurs, chez internautes, nous allons toujours à la rencontre des militants du RHDP pour vous faire vivre le moment fort de cette campagne. Suivez-nous. Bonjour ma chérie. Bonjour. Vous êtes militant du RHDP, du PDC ou du RDA ? Je suis militant du RDA. Vous êtes là aujourd'hui, pourquoi ? Je suis là aujourd'hui pour, non seulement sensibiliser mes compatriotes à voter le président Alassane Ouattara au soir du 25 octobre prochain. Vous êtes là pour quoi ? Je suis là pour Ado, parce que Ado, dans ses meetings et dans ses tournées, il parle beaucoup de la paix. Lorsque quelqu'un parle de la paix, nous, on est avec 7 personnes. Et s'il arrivait après les élections, que le président Alassane ne remporte pas les élections, quelle sera votre réaction ? Pour moi personnellement, c'est Dieu qui a voulu. Je pense que le meilleur gagne. Les autres candidats, c'est les Ivoiriens. Ado, c'est un Ivoirien. Pareil pour nous tous. Lorsque Ado perd les élections, qu'il accepte. Lorsque l'autre perd les élections, si les opposants qu'il accepte, c'est tout, la vie continue, c'est pas la fin du monde. Vous n'allez pas contester les résultats ? Moi, personnellement, je n'allais pas contester les résultats passés. Il sait que Ado va gagner. Et vous ? Oui, mais... C'est quand même que le président Alassane perd votre réaction ? Oui, mais tout, tout, tout. Moi, je... Bon, tout, on met tout dans la main de Dieu. C'est donc, voilà, vu les normes de travail que M. Ouattara a fait, vraiment... Vous n'allez pas faire de palable ? Tranquille, tranquille. Lui qui gagne ? Non, si. Si. Il arrive, c'est ça. On respecte les résultats plus valants ? On respecte les résultats plus valants ? C'est ça. Nous, en tout cas, ce qu'on veut, on veut un travailleur. M. Ouattara, en quatre ans, le bilan est inattaquable. C'est fini. Point bas. C'est fort. C'est un monsieur, peu brava, beaucoup de travailleurs. C'est fini. Vous vous demandez de chanter pour parler du président Alassane de son bilan ? Bonjour, Ado. Je suis là aujourd'hui par rapport à l'arrivée du président Alassane de son bilan. Alassane Ouattara. Qu'est-ce que vous souhaitez ? En tout cas, je souhaite la victoire d'Alassane au premier tour. Mais s'il ne gagne pas, qu'est-ce que vous faites ? Non, pourquoi il ne va pas gagner ? Il n'y a personne en face. Si on vous demandait de dire pourquoi vous votez le président Alassane, pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous disiez ? Parce qu'Alassane Ouattara, c'est du concret. C'est ? C'est du concret. Qu'est-ce qu'il a fait concrètement pour vous ? Moi concrètement, aujourd'hui, je me sens bien en Côte d'Ivoire, je suis en sécurité, je séquille librement. Et tout ce que je fais, je le fais librement. Et ça, c'est une grande chance pour moi en tant que jeune. Qu'est-ce que vous répondez aux adversaires du président Alassane qui disent qu'on ne mange pas les ponts ? C'est vrai qu'il y a des infrastructures, tout ça, mais on a toujours faim. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Les développements commencent par là. Et lui, au moins, il fait quelque chose. On ne les mange pas, mais on ne meurt pas de faim. On mange, on dort et on a les ponts. Vous pouvez danser un peu pour montrer que vous aimez le président Alassane. La nuit est pratiquement tombée ici à la place Figayo de Yopougon. Le président Alassane, vous l'avez entendu, n'a donné qu'un seul mot d'ordre à ses militants, à ses sympathisants, aux jeunes, aux femmes. Sortez massivement le 25 octobre pour ne faire qu'un seul coup KO. Alors, c'est la fin de ce jour de campagne. Rendez-vous la prochaine fois et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501